... Au niveau du parc, on travaille sur la structuration et la valorisation des ressources locales. Au niveau du bois, on a structuré une filière bois énergie avec la création d'une société coopérative d'intérêt collectif Gatinet Bois Énergie. Également, on travaille sur la valorisation du bois d'œuvre. Au niveau agricole, on travaille sur la structuration d'une filière chanvre, donc produire, transformer et mettre en œuvre un isolant au niveau local. On est dans une parcelle de chanvre qui a été semée il y a à peu près trois semaines. On peut voir un chanvre qui commence à émerger. La culture, aujourd'hui, on voit qu'elle a sorti ses premières feuilles. Elle va rapidement se développer, couvrir le sol. C'est une culture qui n'a pas besoin de désherbant. Par son effet d'étouffement, elle tient propre la parcelle. Suivant la météorologie, suivant la typologie du sol, on peut avoir des plantes qui montent jusqu'à 4 mètres de haut. L'idée de réfléchir sur le chanvre nous est venue par l'envie d'une nouvelle culture à insérer dans nos exploitations, par son intérêt agronomique et environnemental, puisque besoin d'aucun produit phytosanitaire, peu gourmand en engrais. L'objectif agricole était le premier. Après, il y avait l'idée d'avoir une culture transformable localement pour conserver la marge en local. En matière de développement local, c'est important, puisque derrière, c'est des entreprises, des agriculteurs, et puis à terme, une filière industrielle sur notre territoire. C'est des filières, je dirais, durables, puisqu'on utilise dans le chanvre l'intégralité de la plante. Au niveau de la transformation, c'est une plante où tout est valorisable, à commencer par la graine, qui peut aller soit en huile pour l'alimentation humaine, soit en nourriture pour les animaux, pour les oiseaux, soit en chêne-vie pour la pêche. Et ensuite, au niveau de la tige, qui se compose en deux parties, la chêne-vote d'un côté, qui est la partie boisée de la tige, qui peut nous servir en mélange dans les bétons de chanvre, ou même en insufflation dans les combles. Et l'autre partie, la fibre, qui elle, est utilisée soit en appage, en panneau de laine de chanvre, pour de l'isolation de maison, ou également au niveau fibre technique pour la construction automobile, pour l'incorporation dans les plastiques, pour avoir des plastiques aujourd'hui renouvelables. L'objectif du groupe de travail national sur les filières locales pour la construction durable, c'est globalement de développer ces filières, qui sont aujourd'hui un enjeu au niveau national pour le secteur de la construction. On a privilégié un peu trois sous-objectifs dans ce cadre-là. Le premier, c'est de mettre en réseau les acteurs, donc de bien identifier toutes les personnes qui travaillent dans les différentes filières locales, que ce soit des personnes de filières, d'entreprises ou de territoires, par exemple. La deuxième, c'est de pouvoir mettre en évidence les expériences qui ont été des réussites ou des échecs, et de pouvoir capitaliser sur ces expériences pour les diffuser. Et enfin, dernière chose, et pas la moindre, c'est de fédérer tous ces acteurs. Le travail de fédération qu'on a initié, c'est quelque chose qui doit être vraiment continué, et qui doit être parachevé, pour vraiment avoir une structure qui puisse représenter les filières locales et défendre leurs intérêts, notamment auprès des pouvoirs publics. Compte tenu que les filières locales ne sont pas structurées, il était nécessaire qu'une collectivité telle que la nôtre s'engage dans cette démarche pour être reconnue nationalement. Le parc et les associés de Gatichanvres ont participé au groupe thématique national des filières locales pour la construction durable, pour connaître l'ensemble des acteurs qui travaillent localement sur le chanvre, la paille, la terre crue et la pierre, et également pour être visibles au niveau national par le monde de la construction. Par notre collaboration avec le GAL, on a été mis en relation avec le réseau rural français. On a voulu être acteur des GTN. Il faut qu'on arrive à s'organiser en local pour faire évoluer nos filières. Pour nous, c'était très important d'avoir des personnes qui étaient engagées sur des projets très opérationnels et très concrets dans le groupe de travail national pour avoir leur retour d'expérience. Et aussi bien les réussites vont permettre de voir des démarches qui ont bien fonctionné avec quels leviers ont été activés, quelle était l'équipe projet, quelles étaient leurs caractéristiques. Et les échecs vont montrer les points de blocage qui ont vraiment posé problème et éventuellement ce qui aurait pu être fait pour lever ces points de blocage. Dans le cadre du Gatinet, l'association du groupe d'action local et du parc naturel régional a été vraiment porteur d'efficacité et je pense un des facteurs de réussite du projet. Le travail avec le GAL a été très important. Il nous a appuyé sur l'étude de faisabilité de l'implantation de cette filière dans la région. Clairement, sans GAL, on ne serait pas aujourd'hui producteur de chambres. Il existe aujourd'hui quasiment aucun matériel pour la transformation. On est obligé de tout créer. Donc par l'appui qu'on peut avoir, ça nous permet d'éventuelles recherches pour faire évoluer cette filière. Les éléments qui nous permettent d'être optimistes, c'est quand même le besoin grandissant d'une isolation saine et d'un habitat aujourd'hui à la limite producteur de chaleur plutôt que consommateur. On ne peut qu'être confiant à l'avenir. Sans LEADER, il n'y aurait pas eu de GAL, il n'y aurait pas eu de filière. Donc c'est un apport important. Une grosse partie est faite, mais il reste un investissement très lourd à faire. Et sans les moyens financiers que le contrat LEADER apporte, nous ne pourrons pas la mettre en place définitivement. C'est important que des projets de terrain comme ça soient portés nationalement parce qu'aujourd'hui, on atteint les limites sur certains aspects, notamment par exemple réglementaires. Sur un certain nombre de sujets, par exemple la réglementation, la normalisation ou le fait d'avoir des politiques incitatives pour les filières locales, on va avoir besoin d'aller plus loin que le niveau local et d'avoir un écho politique au niveau national, voire même au niveau européen. Sous-titrage ST' 501